Jeanne Benhamer, bonjour. Bonjour. Merci d'être ici à la librairie Dialogue. On a le plaisir de vous accueillir pour votre nouveau livre, Ceux qui partent, aux éditions Actes Sud. Est-ce qu'on pourrait, en quelques phrases, pour commencer, présenter ces personnages, ces émigrants qui quittent leur terre pour arriver à Ellis Island ? Peut-être dire que j'ai commencé avec ces émigrants et que sont arrivés ceux de New York. Et qu'en fait, il y a deux pôles. Mais ça, je n'en étais pas consciente au moment où j'ai commencé à écrire. Et finalement, le roman, c'est la rencontre entre les deux. Sur le paquebot qui est arrivé, il y a Donato et Emilia, un père et sa fille, qui viennent de Vicence en Italie, et qui sont des gens qui n'ont pas été poussés par la misère pour partir, mais plutôt poussés par le dépérissement de leur propre vie. Il y a aussi un jeune homme qui fait partie du groupe des Bohémiens, mais qui, dans le fond, a peut-être envie de savoir ce que c'est que de vivre dans une maison. Il y a aussi celle qui était la femme de la couture, celle qui invente les vêtements, et qui est rescapée du massacre d'Adana en Arménie et qui, elle, est venue là parce qu'elle n'a plus rien. En fait, ça s'appelle « Ceux qui partent » parce que chacun part de l'intérieur de lui-même pour faire un pas et pour avancer dans sa propre vie. Évidemment, on pense aujourd'hui, puisqu'on lit ce livre en 2020, on pense évidemment à la situation de tous les réfugiés politiques qui traversent la Nouvelle-Méditerranée et qui, pour beaucoup, meurent. Comment vous percevez ce rapport temporel à l'émigration ? Ce qui me frappe, c'est que les questions sont toujours les mêmes. C'est-à-dire qu'il y a des pays qui ouvrent les bras tant qu'ils ont besoin que d'autres viennent travailler dans le pays. C'est le cas à New York. C'était le cas en France aussi. Et puis, à un moment, on referme les frontières parce qu'on estime que ça y est, le quota arrive parce qu'on a ce qu'il nous faut et alors s'installe la peur. Et en effet, dans le livre, vous déconstruisez cette idée d'une terre promise américaine. Ils peuvent arriver, évidemment, avec cette illusion-là, mais elle est vite, dans le livre, mise à distance et secouée. Et oui, parce que quand on arrivait à Elissa Island, c'était terrible. Le passage sur cette île et tous les contrôles qui devaient être faits. Et il y avait la peur aussi d'être refoulée. Alors, en fait, il n'y a pas eu beaucoup de gens qui ont été refoulés par rapport au nombre d'émigrants qui sont entrés. Mais la peur, elle était vraiment là. Et c'était... Évidemment, je me suis beaucoup documentée. Et c'est terrible. Il y a des photos. Les gens sont traités vraiment comme du bétail. Vous parliez tout à l'heure d'émigrés, aujourd'hui, qui sont des réfugiés politiques. Mais moi, je voudrais parler aussi des réfugiés économiques. Des gens qui viennent... Peut-être leur pays n'est pas forcément dans des guerres farouches. Mais par contre, ils ne peuvent plus y vivre. Parce que la misère est telle que ça n'est plus possible. Donc, ça, ça m'intéresse aussi beaucoup. Vous dites aussi dans le livre que la langue, la langue personnelle, la langue maternelle, donc l'italien pour certains, c'est un pays qui continue sans le pays. Si la langue est toujours incarnée, alors il y a la vie. Eh oui, parce que la langue, c'est le souffle premier. Et donc, tant qu'on peut articuler des mots dans sa langue maternelle, le pays vit encore où qu'on soit.